Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette étape numéro 2 de notre S.A.L. Colibri. Hello everyone, I hope you are doing well and I'm happy to be with you for this step 2 from the S.A.L. Hummingbird, j'ai du mal à le dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver à cette nouvelle étape, l'étape 2 du S.A.L. Colibri. Donc j'ai vu sur le groupe que beaucoup d'entre vous avaient déjà terminé l'étape numéro 1 de la semaine dernière. Je vous ai dit, elle est assez rapide et toutes les étapes vont être assez rapides. Du coup, vous allez vite être satisfaites parce que le rendu va arriver très très rapidement. I saw on the group that many of you have already completed, finish the step 1 from the last week. Et bien, el grupo que muchos de ustedes ya completaron la etapa numero 1 de la semana pasada. J'ai vu aussi que beaucoup d'entre vous avaient choisi des supports trop sympas. Qu'est-ce que j'ai vu passer ? Des sacs, des sacs à dos, des chemises, des vestes. Et j'adore, moi je reste assez classique dans mes cercles parce que c'est la façon la plus rapide aussi de vous les proposer. Mais moi j'ai hâte de voir le résultat. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas créé encore d'album sur ce groupe, sauf si peut-être que Sylvie l'a fait. Dites-moi, laissez-moi des petits commentaires comme ça, on s'y attardera si ça n'a pas été fait. Bon, je vois que les commentaires continuent. Ouais, il y a Marion qui assure les réponses. J'ai aussi vu que certains d'entre vous ont choisi un très bon bag, t-shirt, jacket. Et j'ai juste dit que j'adore ça et je ne peux pas attendre de voir les finir. I would like to see very quickly. Et aussi vu que certains d'entre vous ont elegido muy bonitos, camisetas, chaquetas, bolsitos. Et que me encanta mucho de esperar à verlos terminados. Donc, je vous... Ah, Brigitte, coucou, pas de live aujourd'hui, je regarderai en replay. Notamment si tout va bien, j'irai vous voir vendredi à Bourgouin. J'ai hâte. Avec plaisir, Brigitte, avec plaisir. Ah, on a Corinne qui est en mode tortue. Ce n'est pas grave, on les aime aussi, nos tortues. D'ailleurs, j'en ai une sympa à vous montrer tout à l'heure. Non, pas d'almob créé pour le moment. Sylvie, c'est vous qui décidez du moment. Je vous confie la tâche, si vous l'acceptez. La tâche de créer notre album. Donc, je voulais vous dire que nous sommes plus de 900 inscrits. Vous êtes plus de 900 inscrits sur le groupe aujourd'hui. Avec 22 nationalités différentes. 22 nationalités qui nous font confiance en achetant soit le PDF, soit la toile imprimée ou le kit complet. Et évidemment, on vous en remercie. Je vous en remercie. Je vous en remercie juste que aujourd'hui, nous sommes plus de 900 inscrits sur le groupe. Et plus de 22... Pourquoi tu rigoles ? Tu te moques de mon accent ? Then, 22 différentes nationalités To trust us and buying either the PDF, the printed fabric or the complete kit. En disant en espagnol, il se moque, mais il ne sait pas se faire en espagnol et en anglais. Que sois plus de 900 inscrits sur le groupe. Et plus de 22 nationalités différentes du monde. En este groupe. Alors, on va réviser le nom des pays, si vous êtes d'accord, en anglais, en espagnol. Alors, parfois, les noms sont les mêmes. Donc, vous allez m'entendre les dire. Peut-être que Karim va vouloir m'aider. Just be careful, we will just right now revise the names of the country in English and French. Et attention, revisaremos los nombres de los pays, pays en inglés y francés. Alors, on y va ? Alors, on a le Brésil, le Brésil, l'Espagne, Spain, Espagne, il n'a pas envie de venir m'aider. C'est la Thaïlande, Thaïlandia, le Costa Rica, les Etats-Unis, USA, Estados Unidos, le Japon, Rapone, l'Allemagne, Germany, Alemania, Mexique, Mexico, Chile, le Chili, Luxembourg, Luxemburgo, Belgique, Belgium, Belgique, Canada, Italie, Italia, la Suisse, Switzerland, Suisse, l'Australie, Australia, les Pays-Bas, Netherlands. C'est dit en espagnol, Pays-Bas, la Grande-Bretagne, United Kingdom, Reino Unido, Chypre, Chypreuse, la Norvège, Norway, en espagnol, Norweg, les Bahamas, le Portugal, l'Irlande, Harglund et Irlanda. Voilà, et donc l'Allemagne pour Karim, oui, il aurait pu, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en allemand. Bon dia, Maria. Voilà, donc vous voyez qu'on est nombreux, c'est trop chouette. Donc nous à l'atelier, on est super contentes, on est très fiers aussi. Et on veut vous remercier du fond du cœur de partager cette CSL avec nous. I just say that at the workshop, we are super happy and very proud to share this group with you. And we want to thank you. Voilà, on se croirait à l'Eurovision. Mais ouais, je n'y ai pas pensé. Donc je voulais vous parler aussi du cours qui aura lieu fin juin à la boutique Au fil de mes rêves. L'Avency, c'est près de Lille. Donc les cours auront lieu le vendredi 10 juin et le samedi 11 juin. Pour réserver, donc il vous suffit de téléphoner directement à Caroline qui s'occupe de la boutique, qui gère la boutique. Le téléphone, c'est le 09 72 89 56 61. Donc le cours, il va se faire sur un kit d'un chat dans l'aiguine de votre choix. Il faudra acheter le kit donc à la boutique. On vous fera une remise de moins 20% sur le kit de votre choix. Et évidemment, je l'adapterai en fonction de vos envies et de vos niveaux. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas du palestrina, si on a envie de mettre du palestrina, on en mettra. Voilà, donc je compte sur vous. Je sais que le samedi est quasiment complet. Il reste encore des places le vendredi ou peut-être encore le samedi. En tout cas, je vous laisse appeler la boutique. Je vous rappelle aussi que la box Fête des Mères reste disponible sur notre site internet et que c'est maintenant ou jamais. Parce que la Fête des Mères, ça arrive vite. J'ai vu qu'on en avait vendu aussi à l'étranger. C'est le moment de penser à vos mamans si vous ne l'avez pas fait. C'est le moment de penser à vos mamans si vous ne l'avez pas fait ou juste vous l'avez pas fait. Et c'est l'heure de penser à vos madres comme la boxe de la madre en la parina web. Voilà, il y a Marion qui vous met les petits liens. Alors, à la fin du live, je vous montre plein de nouveautés qui vont bientôt sortir. Et puis, on va parler maintenant du déroulement du S.A.L. Now, let's talk about the S.A.L. Et maintenant, on va parler du S.A.L. Donc, pour celles qui nous rejoignent, je rappelle qu'ils se déroulent tous les lundis. On a six lives. Là, aujourd'hui, c'est le cinquième. Et qu'ils se déroulent le lundi à 15h. D'ailleurs, j'ai vu qu'on en avait un le lundi de Pentecôte. Marion, j'en profite, je ne t'en ai pas parlé. On devrait peut-être vous demander, est-ce que vous serez là le lundi de Pentecôte ? On va peut-être faire un post, parce que dans ce cas-là, on pourra peut-être le décaler ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il faut qu'on se pose la question. Dire que, I remind you that this S.A.L. Take places in five lives, every Monday at 3 p.m. Et pour ceux qui nous accompagnent, les recuerdo que se lleva à cabo en six lives, à horas 5, tous les lundis à las 13. Voilà, donc on va travailler partie par partie, et non par point. We are going to work by parts and not by stitches. Y vamos a trabajar por partes y no por puntos. Vous avez compris que je n'avais pas le temps, moi, de tout broder. Donc, je vous démarre les points, on les démarre ensemble, et puis vous finissez tranquillement votre travail pour la semaine suivante. Ah, je vois que vous avez reçu la box 2 et que vous êtes super contente. Ben oui, dites-le pour celles qui hésitent. Bon, aujourd'hui, je ne montrerai rien, j'ai pas le droit. Ah, on a Anne qui sera avec nous, tu vois, le lundi de Pentecôte. Bon, ben c'est déjà une personne. Non, non, il y a d'autres personnes qui ont répondu. Il y en a d'autres ? Ok. Donc, le S.A.L., je vous rappelle que c'est un ouvrage... Pardon ? Un ouvrage hyper accessible et rapide à réaliser. This is a very, very accessible and quick to make it. Y este es un bordado muy accessible y rápido de hacer. Donc, plus nous allons avancer et moins nous aurons de points à découvrir et plus nous allons en réviser. Cette semaine, nous avons trois points et trois points... Trois nouveaux points et trois points à réviser. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live, mais aussi après dans vos posts. Don't hesitate to ask your question during the live and after on your post. And no do this en hacer tus preguntas durante el live, Pero también después... D'ailleurs, si vous avez des questions sur le live numéro 1, vous n'hésitez pas. On a trois possibilités. Tenemos treze possibilidades por hacerlo. And we have three possibilities to do it. The first one is the PDF. La première, c'est le PDF. La primera técnica es el PDF. Para descargar el dibujo y las fechas técnicas. Et le PDF, je ne l'ai pas dit en français, je crois, à télécharger et à reproduire sur la toile de votre choix. Ensuite, nous avons le kit avec la toile imprimée ici et les explications. The printed fabric with all explanations. Et elle la tela impresa con todas las explicationnes. Et puis, on a le kit complet. J'en ai partout autour de moi. El kit completo and the complete kit with everything inside. Donc, le diamètre est de 30 cm. El diametro es 30 cm. And the diameter is 30 cm. Vous avez tout à l'intérieur du kit. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Pas de questions? Que des réponses. Que des réponses. Beaucoup de gens sont là pour le lundi de Pentecôte. Bon, alors on va garder notre lundi de Pentecôte. Alors, moi, j'ai une petite demande là. On a 74 likes. Ce n'est pas assez. Vous êtes 157. Allez, on y va. Je compte sur vous pour liker. Ne t'es olvidé de compatir, on dit. Et de te gustar la live. And don't forget to like the video just right now. Allez, on compte sur vous. Ça ne bouge pas? Ah, 4 de plus. Et pour liker, il faut aller sur le Facebook et sous la vidéo pour liker. Parce que si là, on appuie sur le petit pouce bleu, ça fait des petits pouces, mais qui ne rentrent pas dans les 83 réactions. Donc, vous allez sur la page Facebook. C'est ça. Bah oui, Karine, il like aussi. Je ne sais pas où il faut liker. Donne-moi ton téléphone, je vais montrer. Regardez, pour liker, c'est où, mon amoureux? Alors, hop, montre l'écran. Voilà, vous avez l'écran ici. Voilà, maintenant, remontre-moi l'écran. On sort du mode. Hop, à l'envers, c'est un peu compliqué. Voilà, on sort du mode. Ici, on se retrouve sur la page Facebook. Hop là, ouais, si je cache un peu. Voilà, et c'est dessous, juste ici. Vous avez un petit pouce. Voilà, ce qui nous permet après de revenir sur la vidéo pour la revoir. Ouais, trop bien la démo en direct. Bon, ça brille de partout, mais... Allez, on y va. La démo, c'est tout bon. Donc, Marion et Karine sont avec moi derrière les écrans pour m'aider à répondre. Donc, n'hésitez pas. If you have any question about the first type of this one, don't hesitate to ask. Marion and Karine are just with me behind the screen. Si tienes algunas... Ah, ça y est, Daniel a appris aujourd'hui. Si tienes algunas preguntas sobre el paso número uno, ou este paso, tenemos Marion et Karine. Están conmigo detrás de la pantalla para ayudarme a responderlos. Allez, on y va. Donc, on va commencer aujourd'hui par le point de sable. Donc, on a notre fiche technique qui est ici. Es la primera ficha técnica, the first one. Et vous avez ici le point de sable avec la couleur 554. The color is 554. And el color, por este punto, es el color 554. Et en fait, ce que nous allons broder ensemble, ce sont ces tout petits points qui sont juste là à l'intérieur. Ok ? Alors, on y va. Moi, j'ai préparé mes aiguilles. Je ne sais pas si vous les avez préparées. Est-ce qu'on a des débutantes avec nous aujourd'hui ? Oui. Oui ? Trop bien. Il y a déjà des débutantes qui se sont manifestées. Alors, qu'est-ce qu'elles nous ont dit, les débutantes ? Bonjour. Bonjour les débutantes. If we have some beginners or precipiantes, si tienes pregunta, es la hora. Allez, on y va. Donc, moi, je me suis permis d'enfiler mon fil à l'avance. Si vous avez des questions à ce sujet, vous me le dites et puis je recommencerai. Mais on va faire comme si tout le monde le savait. Ok ? Je vois que tout le monde continue à se dire bonjour. Alors, on y va. On va se placer ici. Alors, est-ce que l'image est assez nette ou pas ? Et est-ce que c'est assez gros ? Peut-être qu'on va mettre du zoom ? Oh, ça a l'air d'aller, je crois. Après, on peut zoomer avec le pari. Alors, le point de sable, c'est un point qui est ultra simple, qui donne du relief et qui permet de remplir facilement les espaces. Et c'est un petit point qui est très facile de mettre le relief. Il te permet de remplir les espaces facilement. Et c'est un petit point qui vous permet de remplir facilement le relief. Alors, vous allez sortir au début du petit trait. Je pense qu'on le voit. Je vais me mettre là, on le verra mieux. You just bring up the needle at the beginning of the line. Je te propose de faire un zoom et de décaler un petit peu à droite. Pour les gauchères. Remonte encore un tout petit peu. Oui. Voilà. Et salir la aguja al principio del punto. Alors, vous sortez. Et regardez pour le premier point, on va broder en même temps. We are going to make the first stitch in the same time. We are going to make the first stitch in the same time. Donc, vous tirez. Oups, pardon. Non, tu n'étais pas contre moi. Tu peux me réduire le texte qui est en haut. Vous passez à l'intérieur. Passamos dentro. You go just inside. Alors, attendez, je vais remonter mon écran. Voilà. Et donc là, nous avons fait le premier point. This is the first stitch. Y hace el primero. Et nous allons faire le second. Donc, je passe au début. Et je repasse. You make the same stitch on the first one. Y hacemos el segundo en el primero. Et on ressort à côté. Pour faire le suivant. Alors, pour aller un petit peu plus vite, vous allez piquer au bout. Et ressortir. Directement. Une fois. Marion, est-ce que la netteté, ça va ? Ok. Et vous ne tirez pas trop fort. Alors, don't pull too much. No tiras fuerte. Alors, en fait, les points de sable, là, il se trouve que la partie est toute petite. Alors, ils sont un peu dans le même sens. Mais normalement, vous pouvez les faire dans n'importe quel sens verticaux, horizontaux. Regardez, je sors directement. Et je ne tire pas trop fort. Alors, je recommence le premier. Maintenant, je vais tourner. Hop, je peux tourner. Hop, ici. Ce qui va me permettre de sortir directement. I'll just bring up the needle directly to the other one. Et salir directement al proximo. Et no tiras fuerte. Ok. Est-ce que c'est net ou pas ? Marion nous a dit oui, ça va. Ah, ça va. Allez, on continue. And you continue like that. Et surtout, vous ne tirez pas. Plus il aura de relief et plus il sera joli. Jacqueline, vous ne savez plus ce que ça veut dire, les traits épais ? Alors, un trait épais sur une fiche technique, il signifie, il détermine l'endroit où vous allez broder. On vous donne un point, un point de tige, et bien sur la ligne, le trait épais, et bien sur ce trait épais, il faudra broder du point de tige. Ça vous permet de distinguer les parties à broder. Est-ce que c'est ok pour vous ? Et on passe directement au suivant, et on bouge notre cercle au fur et à mesure. Salomé qui fête son anniversaire en kit et en isicusto, c'est une excellente idée. Je l'avais fait, je l'ai dessiné, mais j'en fais trop des salomés, du coup, j'en ai plein dans mon cahier. Et les filles à l'atelier, elles me disent, non, il y en a trop, il y en a trop. Alors, j'essaie de choisir. Les deux points se superposent ou il faut placer les filles l'un à côté de l'autre ? Non, ils se superposent ou parfois ils sont juste un petit peu l'un à côté de l'autre. Mais normalement, ils se superposent, c'est ce qui donne le relief. Salut, Laurence qui nous laisse. Alors, est-ce que c'est ok ? Have you got any questions about this stitch ? Et tenez-vous preguntas pour este punto ou podemos passer au proximo ? Vous voyez, ils se superposent bien, c'est ce qui donne du relief. Maintenant, s'il est juste à côté, c'est pas grave. Voilà. Bonjour, Véronique de Lille. Allez, je vais l'arrêter. Ok, I'm going to remove this one, to stop it. Et me voy a rematar este punto. Hop ! Alors, on retourne, on passe sous nos points. You pass inside the previous stitches. Et passamos dentro los puntos. Bonjour aux nouvelles, je vois qu'on est 165 là. Alors, celles qui viennent d'arriver, elle n'oublie pas de liker. C'est la chasse au like. Voilà pour notre petit point de sable Vous voyez, il est assez rapide à broder Il n'y a pas de questions Ah, c'est Karim qui dit bonjour Tu dis bonjour à qui ? A tout le monde Ah mais j'ai mis discussions sans toi Je ne te dis pas Allez, quel est le point suivant ? Le point suivant, ma fiche technique Alors Le point suivant, c'est le point de plume Alors on va voir le point de plume Et le point de plume en ligne Vamos a ver el punto de pluma Tu peux enlever le zoom ? Vamos a ver el punto de pluma normal aquí Le point de plume normal In the first time We are going to see the fly stitch over there The normal fly stitch Et puis on va le voir aussi ensuite en ligne El punto de pluma en linéa Et le fly stitch en linéa Donc on va, pour commencer Enfiler un fil double de la couleur 32 The color is 32 Hello tout le monde Toujours pas de ciseaux Qui c'est qui a pas de ciseaux ? Brigitte ? Ben non, j'ai pris mon petit J'ai pris mon petit coupe-fil aujourd'hui C'est vrai que j'aurais pu prendre mes ciseaux Ah oui, j'ai risqué ma vie la dernière fois pour les ciseaux Ils sont là dans ma petite valise Et que je l'ouvre Et j'ai pris mon bazar Voilà, j'ai mis ciseaux J'en ai partout en fait Alors on y va ? Point de plume 32 Je prépare ma petite fiche Pour ne rien oublier Je vous laisse enfiler votre fil Voilà mon petit point de plume Alors, il se travaille de haut en bas C'est trabajo de arriba para abajo And we are working from top to bottom Donc vous voyez, j'inverse mon dessin Je place mon cercle You place the hoop El bastidor por aquí Et le fil 32 Ouais, elle est belle ma valise Et j'en ai plein Pourquoi Jacqueline, vous faites un SOS ? Karim, t'es en discussion avec Jacqueline qui dit SOS Non, 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 pour le coup C'est quoi le problème Jacqueline SOS, Karim ? J'arrive, j'arrive Il arrive, il va vous répondre Alors, ah oui, vous savez que Vous avez les QR codes sur nos fiches techniques Donc vous retrouvez tous nos points Sur la page YouTube En la parina YouTube Puedes verre todos los puntos aquí And on the YouTube channel You can see with the QR code On the technical information All stitches Ok ? Allez, on y va Ouais, je bouge tout Vas-y, refais de la netteté Et après, on nous demande de répondre en même temps Ben ouais, multitâches Couteau suisse Alors, nous allons commencer pour les droitières à gauche Attention, hop, je fais un petit fondu Et je nous ramène un petit peu de netteté Voilà Ne bouge plus Tout bon ? Et pour les gauchères, à droite Ah ouais, Jacqueline, c'était gauchère Donc, vous sortez votre fil Votre aiguille, pardon Vous piquez à 1 mm Just go down at 1 mm Pinchera 8 mm Vous retournez votre ouvrage You turn your labour Una vuelta Passamos dentro la bucleta Vous passez dans la bux You go inside the bouclet The loop La bouclette Et vous ressortez And you bring up the needle Is salir la agora Le fil sous le pouce Bon dia, Susanna On peut faire une salomée tour du monde Elle est dans les tuyaux aussi, Nadine Je peux vous dire qu'elle va voyager notre salomée Alors, vous gardez le fil sous le pouce You keep the thread under the left thumb And elilo por abajo el dedo Vous piquez à droite Et vous ressortez au milieu Et vous tirez au ras de la toile Toujours, jamais les débutantes en haut Toujours vers le bas You pull to you Close the fabric Y tiras Al lado de la tela Para ti Et vous faites un tout petit point derrière Le fil Pour fixer votre point Then you make a very small stitches After the first stitch To secure it Y hacemos un pequeño punto Para bloquear Allez, on y va ? Le suivant El siguiente The second one Le fil sous le pouce Je pique Je sors Elles se disent bonjour Les mamans et les filles Non mais vous êtes trop fortes J'adore Tu tires au ras de la toile Oui, tu tires au ras de la toile Tu as commencé à le broder sur ton dragon Mais oui On va vous montrer le dragon de Karim La prochaine fois Parce que là, il n'est pas prêt On continue Je sors à gauche Je pique Donc vous voyez là Il est tout simple Le point de Je vois parfois dans vos commentaires Vous avez des questions Sur le point de plume en ligne Alors vous allez comprendre là Je vais tout vous montrer Bonjour les filles et Karim Il m'est remis de sa chute Salut Linda Ouais, ouais Il s'est remis de sa chute Elle a été assez brève Il a été surpris Il m'a fait rire C'était volontaire Tu parles que c'était volontaire N'importe quoi Allez, on tire Si vous avez des questions N'hésitez pas Pendant les démos Même si ça concerne autre chose On peut y répondre Hop Voilà Le fil sous le pouce Ah, signora de Brésil Que tiempo en el Brasil ahora Est-ce à l'ivier ? Non, non ? A Rio de Janeiro Dime Hop là C'est fini Je fais un tout petit point You make a small stitch Passemos un pequeño punto Et nous allons bloquer Then you fix Il n'est jamais presse dragon Ah mais Marmel Vous pouvez vous moquer de lui Enfin, il a fini quasiment tous les contours Il a mangé des pointiges Salut Annie Alors, j'utilise mes ciseaux Moi je fais tout ce qu'on me dit Regardez Et hop là Et là maintenant On va enlever la Légochère Parce que je voudrais On va utiliser du fil brillant Donc je voudrais vous donner Quelques astuces Est-ce que tu veux une vue plutôt de loin ? Ou une vue on reste de près ? Non, une vue comme ça Non, peut-être de loin On va essayer Alors, c'est l'aile qui est étape 2 Elle est où ? Elle est là C'est celle-ci que nous allons broder en bas On reste en point de plume en ligne Voilà Donc il est ici le point de plume en ligne Il est ici Point de plume en ligne, un fil Il est ici le point de plume en ligne Mais c'est un fil On ne dit pas fil Un hilo, perdonne Metallique Je vais me dire truc Pour l'utiliser Et nous allons utiliser un plume métallique Donc je vais vous donner des conseils pour l'utiliser On va faire la petite démo de la cire Et d'autres petites démonstrations Donc Il fait beau à Rio Ah, il fait beau à Rio Je pensais Simone Mais Simone, elle est française Peut-être qu'elle nous parle en français Eh bien, surtout que... Eh ouais, ça dépend où alors Pour le 168, il faut tout prendre Alors c'est quoi le 168 ? Ah, pour le fil Vous allez prendre un mètre Un mètre de hilo métallico Alors, attendez Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait Évidemment ? Alors, ici vous avez 6 fils Tenemos 6 hilos You have 6 threads Vous allez prendre juste un fil Je vous recommande de plier votre fil en deux You fold the thread And you take one Y plier los hilos Y tomar solamente un hilo Comme ceci Et on l'accompagne doucement Ok ? Juste un fil Ce fil Je vous recommande De le couper en deux You cut the thread in two parts Y vamos a cortar los hilos Aquí en dos partes Et pourquoi le couper en deux ? Parce qu'en fait, vous allez l'abîmer Si vous brodez avec un mètre Il va vite vite s'abîmer Et pourquoi le fil ? Tu fais les lèvres ? Exactement Et je suis en train de broder en même temps Et j'ai du mal à suivre La deuxième proposition que je vous fais C'est d'utiliser éventuellement une aiguille un peu plus grosse Si ça ne passe pas Là, moi je suis dans du... Ça passe dans le 9 Sinon, vous pouvez utiliser une aiguille un peu plus grosse Alors, attendez Je vais l'enlever, vous verrez mieux Regardez Ok ? If it's a problem for you You can use the needle size 7 Et ici, si es un problema para ti Puedes utiliser une aiguille noeve Et là, c'est notre petite cire de wax Et en espagnol, je crois, c'est la cira Alors, vous me demandiez comment on l'utilise C'est tout simple, regardez Vous passez votre fil comme ceci Ça va gainer votre fil Vous tirez un petit peu Et hop, voyez ? La cire va se fixer sur le fil Et en fait, ça va vous permettre de passer votre fil beaucoup plus facilement It's easier to embroider with the wax Et la cire ne restera pas sur l'ouvrage Et la cire ne restera pas sur l'ouvrage Bravo Karim Ah oui, parce qu'on me l'a déjà demandé Vous allez faire un nœud pour commencer puisqu'on brode avec juste un fil Une aiguille 7 ou 8 abîme moins le fil métallique Eh bien oui, Odile Voilà pourquoi Donc, on va faire... Oui, puis alors, vous avez vu, pour les insectes, je me suis fait plaisir Donc, n'hésitez pas à l'acheter cette petite cire Je crois qu'elle coûte 4-5 euros Et franchement, c'est trop bien Alors, pour faire notre petit nœud We are going to make a small knot Just over there Vous posez votre aiguille Vous faites un tour Just one... Una vuelta And one turn Vous gardez là le petit nœud qui est sous les doigts Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez Et là, vous avez un tout petit nœud Voilà Deuxième explication Parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est exactement le même nœud Regardez One more technique to make the knot Vous faites juste au bout de votre fil un nœud Solamente un pequeño nœud Vous voyez ? Juste un petit nœud Comme ceci Voilà Et ce nœud, il va falloir le bloquer derrière On ne peut pas le laisser You need to fix it Detrás de la tela Alors, on va faire un tout petit point puisqu'on n'a aucun endroit où aller le bloquer Alors, ça y est Alors, je tourne J'ai fait une marque You make a mark Et vous prenez juste un fil Just one thread On peut peut-être se mettre en vue zoomer Oui, si tu veux Tu peux remonter un petit peu, s'il te plaît Oui, comme ça Et un peu à droite Et un peu à droite Un peu à gauche Un peu à gauche Très bien Allez, je vous laisse regarder Et on va faire un petit peu de netteté Voilà Tu vas prendre ton thé du coup Vous voyez ? J'ai juste pris un fil pour le bloquer Voilà Et je viendrai le couper Si j'avais eu des fils à côté, je me serais fixée dedans Alors, Simone, elle est brésilienne mais elle parle un peu le français Ah, trop bien Simone ! Il faudrait traduire ce que je dis alors en brésilien pour vos côtés Un peu le français demande Peut-être que tu parles un peu trop vite là Ah oui, mais est-ce que vous me comprenez, Simone ? Entendez ? Alors là, je suis d'accord Tu t'es lâchée sur les insectes Et aussi sur les points d'œufs Ouais, Nadine, mais c'est trop beau Moi, j'adore C'est vrai Mais maintenant, vous êtes des pros du fil métallique Et du point de nœud Alors, on y va Le point de plume en ligne On fait un peu de netteté ? Au mieux Ok Je sors mon fil Je pique à l'intersection Pinchard à l'intersection Elle est là Just go down at the intersection Vous sortez à gauche Vous gardez le fil sous le pouce Vous piquez à droite Et vous ressortez à l'intersection Et on continue Je pique ici à l'intersection C'est pas très visible avec le fil brillant Je suis désolée, mais on va y arriver Et je recommence un nouveau point Le fil sous le pouce I just start the second one You go down on the right You bring up the needle You bring up the needle At the end of the last stitch And just to finish You go down at the next intersection Vous sortez à gauche Pour commencer un nouveau point Vous piquez à droite Et vous ressortez dans le même trou Est-ce que c'est clair ? Et piquez à la fin Pour commencer le suivant Voilà Bonjour Qu'est-ce que vous dites là ? Il se passe des trucs Moi je ne suis pas Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il n'y a rien Marion, tu me débrieferas ? Mais non, mais c'est Christelle Qui nous dit Je suis Bonjour tout le monde Mais je suis là Mais je ne suis pas là Ah d'accord On n'a rien dit On n'a rien dit On n'a rien dit Vous savez que Marion Elle est en train de finaliser Le dernier Notre site internet Qui va être On a vu vos commentaires Qui va être Beaucoup plus lisible Beaucoup plus facile à utiliser Et je crois que Je vous ai dit la dernière fois Mais on va avoir une rubrique Avec plein de PDF Téléchargés Surtout des anciens modèles Et des moins anciens Voilà Donc je sais que Pour celles d'entre vous Qui habitent à l'étranger Ça va être sympa aussi Parce que ça coûte cher Les frais de port Les frais de douane Digo que Probablement En Una mesa Comment on le dit Je n'ai pas le futur mot en espagnol Traballando en una nueva pagina web Et en cette pagina web Traballando en una rubrique Con muchos PDF Et je pense que c'est une bonne chose Pour la femme qui vit en un pays extranjero Parce que le transporte est très clair Et je vais juste dire Que dans un mois Marion Marion Est travaille On a une nouvelle website Et On a une nouvelle website Vous trouverez un espace Avec un PDF Et je pense que c'est une bonne idée Parce que le shipping Est très Ah je ne l'ai pas en espagnol Expensive Voilà So We try to think to everybody Voilà L'arbre de vie sera en PDF Non Brigitte Pas les nouveaux modèles Pas les nouveaux modèles Ah Desde Paraguay América del Sur Salut Eh bien On en a du monde D'Amérique du Sud Alors moi je n'ai pas assez de fil Donc je pique Je vais stopper maintenant Donc à la fin de mon point Et puis je recommencerai En sortant à gauche Voilà Maintenant Brigitte On ne peut pas tout mettre en PDF Ce n'est pas possible Vous passez Vous avez vu Je n'ai pas eu de difficulté En gainant mon fil Franchement C'est un super investissement La cire Vous passez trois fois Et vous coupez Voilà Donc pour le point suivant Vous sortirez votre aiguille A gauche For the next stitch You just have to Immerge the needle On the left side Et pour continuer Solamente salir la gura En la izquierda Del proximo punto Mais oui Je sais que vous plaisantez Brigitte Le... Ben là on a fait Tous nos points Ah non On l'a demi-rou festonné Maintenant Alors Hop Petite question Le fil argenté On peut le laver Puis repasser au fer Oui Il faut l'ouvrage fini Oui oui Sans problème Sans problème Vous pouvez Oui Vivi un anio en Paraguay Fui Fui muy bueno Ah oui C'est Marion Qui a vécu au Paraguay Elle est en conversation Avec la personne Trop chouette Sitio web Ouais Peut-être que je parle pas Super bien espagnol Tu me corriges Marion Moi j'ai honte de rien J'y vais Mais voilà Alors El proximo punto Le point suivant The next stitch Et alors On va faire une demi-rou festonné Una rueda festonada La mitad rueda festonada And half button All well Et on y va Faire-est easy gusto Du colibri Ou l'arbre de vie Elle me demande Si je vais faire Le easy gusto En colibri No No el colibri Por el momento Valérie Solamente en PDF Et en kit completo Alors on y va La couleur C'est le 3854 The good color Is 3854 La buena color Et en fait On va la travailler De la gauche A la droite Vamos a trabajar De la izquierda A la derecha And we are going to Embroider From the left To the right Pareil pour les gauchères ? Ah bah non Karim C'est l'inverse Mais c'est bien sûr Allez on y va Mais oui bien sûr Alors moi je prends ma petite fiche technique Pour rien oublier Et nous allons commencer Je déplace mon cercle Ici Donc vous retournez votre colibri Il a la tête en bas The head of the hummingbird Is on the bottom Et la cabeza del colibri Es para arriba Rigole toi Viens parler espagnol Non non Je parle de l'allemand Alors on y va On va peut-être zoomer un peu plus Je veux bien que tu zooms Et que tu mettes l'écran Pour la gauche Alors je vais te demander De remonter un peu S'il te plaît Ouais Comme ça ? Ouais t'es bien Allez on y va Alors vous sortez votre aiguille Sur la gauche Salir l'agouja And you bring up the needle To the left Y pinchar A un millimètre Vous piquez un millimètre Vous retournez You go down at one millimètre And you pass inside the loop Y passamos dentro la boucleta Vous passez à travers la boucle Et vous sortez votre aiguille Y salir l'agouja On y va ? Le fil sous le pouce The thread under the thumb Y mantener el hilo con el pulgar de la izquierda Vous allez piquer au milieu Et le premier point Vous allez le sortir au même endroit Juste dans le même trou Et s'il manque un point On s'en arrangera après Alors je vais bien fixer mon cercle Vous tirez au ras de la toile Et vers vous Ok ? Un petit coup sec Et vous gardez la tension Maintenez la tension And you keep the tension Vous repiquez au milieu Vous sortez sur le premier trait Vous tirez au ras de la toile Vous tirez au ras de la toile You pull to you Close the fabric Et maintenir la tension Pinchard Salir Tirar parati Au lado de la tela Et maintenir la tension Vous maintenez la tension On y va On continue Hop ! Nous avons une question Ah merci Annie Des fois j'invente des mots Je sais Mais c'est pas grave Oui On peut broder le bord du corps Avant la demi-roue festonnée Ou pas ? Oui Andrea Vous pouvez Ce sera plus Est-ce que ce sera plus joli ? Ce sera pareil Andrea Nous avons une question Si est-ce que c'est meilleur De bordar le interior Del colibri Et après le contour Et je dis que c'est pareil Comme tu veux Et nous avons une question Just pour savoir Si c'est mieux De bordar le centre Dans Et après Le outline Et je dis que C'est comme si vous voulez Voilà Vous tirez bien Ah ben Odile Elle dit qu'il faut la faire Avant le bord Moi je dis que Vous faites comme vous voulez Essayez En fait le mieux C'est d'essayer C'est d'expérimenter On est toutes différentes Et Et voilà On a des trucs Et des astuces Mais après Chacune brode De manière différente Donc vous savez Vous en avez une autre Juste ici Donc essayez après Vous faites le contraire Et puis vous postez Et vous nous dites Ce que vous préférez Comme ça Ça peut aiguiller les autres Allez on continue Hop Ici Je tire C'est la tension Qui est très importante Voyez Hop Et vous faites le dernier En essayant de piquer À peu près sur la ligne Vous avez vu Je vais trop vite Pour arrêter Un petit point Derrière On the line Hacemos un Pequeño Punto Después El Ultimo Punto Oui c'est ça Chacun sa façon Voilà Vous retournez Votre ouvrage Et vous passez Sous les fils Précédemment brodés Just secure the thread Y bloquer Los silos Alors là On a fini Les trois points Qu'on devait voir Aujourd'hui On va faire Une petite révision Maintenant Du point de chaînette Mais t'as un ciseau Ouais j'ai un ciseau We just finished The three stitches We need to see today But we are Revised the other one And Ahora vamos a revisar Los otros puntos Nous allons faire le point Ici De chaînette Je pense que tu peux enlever L'écran pour les gauchères Le point de chaînette 554 Vamos a hacer El punto de cadeneta Del color Cinco cinco y cuatro Et We are Il faut changer le point Mon amour Oui 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 Je change la vue Je change le point Je change tout Mais laisse moi le temps Bah ouais Le point de chaînette El punto de cadeneta De color Cinco ciento Cinquenta y cuatro Ok Donc c'est celui-ci Que nous allons faire Voilà Celui-ci Juste sur le contour Ok Allez on y va Donc le point de chaînette Il se travaille De haut en bas Ok On va bloquer Notre fil Sur la toile Sous la toile Hop pardon You secure the thread Et vamos a bloquear Voyez là je passe déjà Sous des points existants Et je bloque Et mon point de chaînette Va commencer ici Allez attention Je passe en vue de gauchère Et je te demande De ne pas bouger Pour que je puisse faire Une netteté C'est parfait Alors le fil Sous le pouce Vous piquez dans le même point You go inside the same hole Pinchar en el mismo aguro Et vous sortez un peu plus loin Vous repiquez à l'intérieur You go inside the last stitch Et vous ressortez un peu plus loin Pinchar dentro El último punto Y salir Un poquito Mas después Tu ressors A quelques millimètres Oui A peu près Deux fils A peu près Plus c'est petit Plus c'est joli Oui C'est ça Karine Plus c'est petit Plus c'est joli Comme moi Je ne suis pas très grande En fait On pique à l'intérieur Et on ressort A peu près A deux millimètres Au début Vous allez les faire Un peu grands Et puis tout tranquillou Ça va Vous allez les faire De plus en plus petits Salut Mireille Il est l'heure de nous quitter A la bientôt A la prochaine Ouais Ça mérite De remonter Un tout petit peu Ouais Ici Ouais Voilà Allez on continue Le fil sous le pouce On a bientôt fini Qu'est-ce qui va nous rester Après ? Le point de bouclette Voilà Un dernier point Ici Toujours tirer vers soi You pull to you Close the fabric Always Tirar Siempre par a ti Y al lado de la tela Toujours vers vous Et à côté de la toile Et vous allez passer Sous les points Pour arrêter Then you pass inside The previous stitches Et passamos Dentro los puntos Voilà Je coupe Ah L'appareil photo Ah non J'ai cru qu'il s'était bloqué Donc voilà notre point Il est terminé Je fais d'abord Mes points de boucle Puis je finis Par la chaînette Afin de cacher Les potentielles imperfections Bon En fait Vraiment Chacune fait un peu Comme elle veut Moi je travaille De l'intérieur Vers l'extérieur Vous avez remarqué Que suivant la couleur Les points sont plus Jolies Ça dépend Oui peut-être Quand la couleur est plus sombre On voit moins les détails Vous voulez dire Que mes points sont pas jolis Quand ils sont clairs Votre rire est contagieux Belle Christelle Vous êtes un vrai rayon de soleil Vous êtes gentil Allez Zou On y va Le point de bouclette 34 On y va Donc on va faire nos grandes boucles Qui sont ici Alors The last stitch Lazy daisy stitch And El punto de flor Ou el punto de margarita On y va On y va On bloque notre fil Vous êtes prêtes Je déplace mon cercle Non j'ai fait une bêtise Parce que je le travaille aussi De haut en bas I work from top to bottom And vamos a trabajar De arriba De arriba por abajo Et je dois sortir ici Donc je vais bloquer mon fil I'm going to secure the thread Vamos a bloquear Je sors mon aiguille ici Et on va mettre l'écran pour les gauchères Ici Le fil sous le pouce The thread under the thumb Alors c'est comme un point de chaînette Mais très grand It's like the chain stitch But bigger Es el mismo punto Que el punto de canne De cadeneta Pero muy gordo T'as repliqué dans le même trou J'ai repliqué dans le même trou Et tu vois Je sors au bout Perfecto Et on ne tire pas trop fort Don't pull too much No tires fuerte Et je fais un petit point Dans la même direction Ni à gauche Ni à droite Juste je suis la direction Seguir la direction De la bucleta And just follow the direction Of the loop To make the small stitch Ok? Je passe à la suivante Le fil sous le pouce Saludos de Mexico Buenos dias Lourdes Como estas? Je pique à l'intérieur Du même trou Je ressors un peu plus loin Et je fais un petit point Then I make a small stitch Allez, on va finir nos petits points Et puis il nous restera le petit point de tige aussi après Est-ce qu'on aura été plus rapide ? J'ai pas l'impression Non Je sais pas pourquoi j'y arrive pas Je sais Pourquoi ? Pourquoi j'y arrive pas ? Parce que je parle trop Plein d'explication Plein d'explication Bah ouais Explication J'essaye d'être la plus précise possible Voilà Voyez Je tire toujours tranquillement Dès que je sens que le fil est posé Je tire pas plus Don't pull too much When you can feel the tension of the thread right now Look This is a good tension Look What's happened ? Et Tic Vous avez vu ? Hop ! Ça, ça suffit Tiro que cuando tu puedes Non sais si c'est dit C'est sentir Sentir Marion, comment on dit sentir ? En espagnol Inno Je vais faire autrement Cuando tu puedes ver Mira La tension Del hilo Como este Mira, mira Tic Tic Eh bah c'est la bonne tension Regardez comme j'ai pas bien travaillé Là Je suis pas ressortie exactement dans le même point Mais bon, y'a personne qui le voit Y'a que moi Est-ce que vous êtes aussi bavarde que mon mari ? Ah c'est ça Odile Vous, il avait pas l'air très bavarde votre mari sur le stand Allez, on finit le dernier point ? Hop ! Ah, je vous ai pas parlé de la porte ouverte la semaine prochaine J'ai oublié hein ? Ah si, t'en as reparlé tout à l'heure Ah ouais, j'ai oublié alors que j'en avais parlé Mais non, enfin, pas tout à fait Mais tu peux en reparler Oui, oui, ben on est en porte ouverte vendredi et samedi À l'atelier Donc je serai là, je suis dispo On boit le thé, on mange des gâteaux et je brode Vous amenez votre ouvrage Il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire Je vous les montre Je peux venir avec mon dragon ? Ah ouais, tu peux Mais t'es pas là vendredi Mais si ! Ah t'es là ? Allez Hop, on fait un petit point Et On passe sous les points précédemment brodés Sylvie vient d'ouvrir l'album photo Live 1 Colibri est ouvert Elle est au top Sylvie Bravo Sylvie Merci Allez, on coupe ? Voilà Ah c'est cool, on a 174 pouces Des likes Allez, je voulais vous montrer juste comment travailler Surtout pour les débutantes Le petit point de tige qui est ici Attends, attends, attends Oui, 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 j'attends J'attends Tu es près du tout là Voilà Voilà, regardez On va faire ce petit point là ici On va commencer du centre vers l'extérieur C'est un petit point de tige Mais très petit Et on va commencer par le centre C'est un petit point de tige Et vamos a empezar Del centro Alors, j'ai pas enfilé mon fil J'ai mal joué J'ai pas écrit point de tige moi Ouais, je sais Mais je l'ai dit à Marion tout à l'heure Ah mais vous faites des trucs dans mon dos Avec Marion aussi Ouais, parce que je l'ai oublié en fait Allez Oh Sylvie, entre deux cartons Vous allez où Sylvie ? J'ai loupé le coche Vous déménagez ? Vous allez où ? Il faut que je lise Mais attendez Je prends mon fil en même temps Del centro al exterior Si, muchas gracias Annie Alors, je prends mon fil Et hop là Point de tige C'est la révision Del punto detaio On va bientôt inventer un nouveau langage Fait de trois langues D'un mix de trois langues L'agencement des couleurs du colibri est magnifique Mais vous savez, Jen Moi, ce que j'aime, c'est choisir les couleurs Et broder Les broder Mais je choisis les couleurs Que en brodant Sinon, j'y arrive pas J'arrive pas à poser mes couleurs sur une fiche technique Alors, j'arrive pas à enfiler mon aiguille Est-ce que tu veux un enfil-aiguille ? Je pourrais, mais j'en ai pas avec moi Moi, je peux te prêter mon enfil-aiguille Mais il faut que tu me rendes Parce qu'après, je peux pas finir mon dragon Karim, il a les yeux qui commencent à le lâcher Non, c'est la fatigue Je refuse que ce soit la vieillesse Alors, regardez On y va Point de tige On peut On peut quoi ? On peut Ben non, on est bien Mettre l'écran pour les gauchères Avec écrit point de tige Ouais, trop bien Ouf, j'arrive tout juste Salut Sylvie Allez, on recommence tout pour Sylvie C'est parti Allez On en est à la révision du dernier point C'est la qui ? Nous allons dans la Manche passer la retraite Oh, ben ça, vous allez en profiter C'est trop bien Bonne nouvelle pour les anciens modèles en PDF Ben oui Salut Fabienne Allez, on y va On fait notre petit point de tige Tout riquiqui Pour les débutantes Donc, on pique Et on ressort à côté Regardez Je prends un ou deux fils Ah, puis tu l'as bien choisi celui-là Il tourne bien Ouais Vous voyez Il faut que ce soit tout petit Ouais, non, mais moi je vais être jalouse là Vous partez Elle parle toute de retraite Et moi alors ? Ah, encore une vingtaine d'années Ah, plus ou moins dix ans Voilà, voyez, vous tournez Vous continuez Vous faites des tout petits points Tant que ça tourne You need to make a very small stitches When the jaw is turning Y necesitamos de hacer muy pequeño punto Cuando el dibujo es una curva Ah, je suis sûre que je fais plein de fautes Mais c'est pas grave Allez On y va Marion suit la conversation Ben ouais, mais moi je peux pas la suivre Moi j'ai l'impression de tout louper en fait Pas du tout Moi je dois être hyper concentrée Et j'arrive pas à vous suivre Non, on doit être hyper pour te déconcentrer Moi j'ai plus qu'un Non, regarde, regarde Elles sont toutes à la retraite bientôt On va monter un club Non mais moi je peux pas en faire partie Allez, on avance C'est ok pour le point de tige ? Est-ce que vous avez des questions maintenant ? C'est le dernier point Et puis je vous montre nos petites nouveautés Vous savez quoi ? J'ai fini l'arbre de vie d'hiver I just finished the winter thread Et je vais dire que Termino el árbol es de C'est pas l'hiver C'est l'arbre d'automne Otonio El árbol de otonio Et il va pas sortir tout de suite Mais il est juste magnifique Je vous le montrerai la prochaine fois Voyez là Je commence à agrandir un peu mes points Karim il me suit pas là Et du coup il me dit pas que je suis plus au milieu Tu es plus au milieu ? C'est trop tard Ah oui, il met des messages Il peut pas être partout Marion je le trouve bien dissipé Karim La couronne d'automne Quatre soleils Elle est finie Ce sera le prochain S.A.L. En septembre La corona de otonio S.A.L. Proximo S.A.L. En septiembre Tu peux remonter un peu s'il te plaît Jeanne-Jeanne a dit Qu'il faudrait pas que tu partes à la retraite Parce qu'on a besoin de tes kits Ouais mais quand même Non je suis désolée Les arbres de vie Marie-Jo Ils sont pas en PDF La couronne oui La couronne sera en PDF Allez j'ai fini Sylvie elle propose qu'au prochain live C'est Marion devant l'objectif Pour le live Et Christelle au commentaire Moi ça me va C'est très rigolo Marion T'en penses quoi ? Ah ouais Marion Marion Ah Sandrine Elle est pas à la retraite avant 25 ans Bon Si Sandrine elle a 20 ans On va pas la plaindre non plus Vous avez quel âge Sandrine ? J'ai pas très bien compris ce qu'est un trait épais Notamment pour la chaînette Alors Monique On l'a répondu tout à l'heure Mais c'est pas grave Je sais pas comment Il faudrait qu'on poste quelque part Parce que vous êtes plusieurs à nous le demander À nous poser cette question Donc c'est bien que vous me la reposiez Lorsqu'on met très épais C'est juste pour délimiter L'endroit où vous allez broder Pour le distinguer d'une autre surface Par exemple Est-ce qu'il y a marqué très épais ? Ah bah voilà regardez Alors attends Hop Voilà C'est bon Tenemos una pregunta con las lineas gruesas And we have a question about the thick line Vous voyez on dit le trait épais C'est un point de chaînette 209 Donc pour vous montrer où est le trait épais Ce que vous avez à broder avec ce point de chaînette Et bien regardez il est distingué là Le trait est plus épais You can see the thick lines And podemos ver la linea gruesa Es decir que a este sitio Vamos a abordar el punto de cadeneta Vous avez compris ? Là on aurait pu ne pas le mettre Mais parfois il y a beaucoup 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 de dessins Donc ça vous aide à identifier les endroits Est-ce que c'est clair ? Comment est-ce qu'elle dit Odile ? C'est juste un repérage sur le papier pour indiquer Où on doit faire le point C'est ça Ok ? Alors c'est pas mal de faire d'abord la demi-roufe estonnée Comme ça ça cache la misère Je suis d'accord Aurore Allez je vous montre les petites nouveautés Avant d'arrêter On a fini aujourd'hui Alors avant les nouveautés Le petit travail à faire Regardez il est là Just to have a look on your work for the next live And aquí puedes ver el trabajo por el próximo live Voilà Tu veux une vue un peu plus loin ? Non ça va Voyez là on a le point de chénette Donc moi je l'ai travaillé en ligne Comme ceci Donc pour vous replacer au bon endroit Vous passez votre fil derrière les points précédemment brodés Ici les petits points de bouclette Les points de tige Ici vous allez broder d'abord vos points de tige Puis vos points de bouclette Just embroider first the stem stitch Then lazy lazy stitch Digo que es mejor de bordar los puntos de tallo por aquí Después los puntos de flore Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre fiche technique Que je ne dis pas de bêtises A broder Eh bien c'est tout Ça vous allez le finir tranquillou Et le reste ce sera pour la semaine prochaine Donc votre travail c'est de faire tout ça Et ici je vous recommande de faire votre point de plume en ligne Il est très serré ici Et ensuite votre point de tige I suggest you to embroider the fly stitch first than the stem stitch And I recommend you to embroider los puntos de pluma Antes del punto de tallo Voilà mesdames et mesdemoiselles et messieurs Je ne sais pas si on a un monsieur Oui 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 Et question Où trouve-t-on le numéro de fil du point de tige De contour Comment ça où on le trouve ? Oui on le trouve Ben ça c'est dans une autre étape Vous suivez les lives Il y a toutes les infos Mais vous vous voulez aller trop vite Le contour il n'est pas prodé tout de suite Je ne sais pas en quelle live il est indiqué Je vous dirai la fois prochaine On y va pour nos petites nouveautés Allez J'ai oublié leur prénom Parce qu'on aura mis des prénoms Marion si tu peux m'aider Tu nous les mets en commentaire On peut dire n'importe quoi ? Non Je peux choisir des prénoms ? Allez on y va Regardez comme il est beau Ou comme elle est belle Voilà c'est notre collection De nos cercles de 15 cm Que nous avons décidé de renommer Comment on les a renommés Marion ? Je suis impardonnable J'ai oublié En fait la collection 15 cm Ça ne va pas On est obligé de changer Donc c'est C'est Ça va arriver Elle va nous dire Alors autour du point de plume brillant Le point de tige C'est Myriam L'hippopotame Oui merci C'est Myriam Et tu peux me mettre le Happy Colors C'est la nouvelle Merci Marion C'est le nom de notre nouvelle collection De tous les cercles Que vous allez découvrir Qui existe déjà en 15 cm On a décidé de l'appeler La collection Happy Colors Voilà Donc ça c'est Myriam Regardez comme elle est belle Vous allez aimer le point de nœud Avec moi Sur ce petit modèle Et voilà On a des petits points de poste Tous les points qu'on va voir Sur le S.A.L. Ils seront là Moi je la trouve Trop jolie celle-ci Voilà On a aussi Hop Alors notre petit éléphant C'est C'est A vous de trouver les noms Et puis Marion Elle nous l'aimait C'est pas Fernand Parce qu'il existe déjà Alors lui Il est sur la Lune Regardez Et puis regarde La planète Mars Et il est paisible Il est cool Alors Comment est-ce qu'il s'appelle Ah oui Mais évidemment C'est le même temps Les nœuds En fait J'oublie tout Heureusement que Marion est là On va vous proposer Ces modèles Avec les cercles Ou sans les cercles Maintenant Vous allez avoir La possibilité de choisir C'est aussi pour ça Qu'on a décidé de changer Le nom de la collection Donc vous les aurez Oui recoiffe-moi Vous pourrez choisir Tous ces cercles Tous ces kits De la collection Happy Colors Avec ou sans cercle Comme certains d'entre vous Savent plus trop quoi en faire Alors Odile Elle dit qu'il s'appelle Armand Ouais moi Il y avait Armelle Elle disait Babar Non c'est pas Babar Et alors Tu nous dis Dis nous Marion Nathan Elle a dit Oh mais je ne l'ai pas vu Nathan l'éléphant C'est Nathan l'éléphant Mais oui Mais je n'arrive pas A tout faire en même temps Alors Gaët Et dis moi Gaëtan Mais oui Mais on a déjà le toucan Marie-Estelle Alors Notre petit lion Notre petit lion Attention Alors Là Vous allez adorer Le point de Chénette On a fait du On a fait du Du remplissage Regardez Ce ne sont que Des points De chénette Collés les uns aux autres Avec un petit point de Malte à côté Et donc Oui Karim est dissipé Effectivement On ne le tient plus Quand c'est l'air de Mais enfin Il a déjà commencé Avec son cappuccino Alors Comment il s'appelle Notre petit lion Est-ce qu'il y a Gaston le petit lion Non C'est Louison Oh oui Louison Tu vois Je l'ai oublié Marion Où ai-je la tête Donc Louison Notre petit lion Il est trop beau Là On a du petit fil argenté Du fil doré Du fil métallique Je vous recommande Notre petite sire Voilà Ce sont les nouveaux modèles De la prochaine collection Et je dis Que à partir De cette collection Puedes Comprar Con Or Sin Le bastidor Et je dis Que dans deux semaines Vous allez trouver Cette collection Et on a juste changé Le nom De la collection Et Le nom C'est Happy Color Et Vous allez trouver Avec Ou sans Le hoop Voilà J'ai tout dit Alors là C'est notre petite tortue On lui a mis Un petit nom Et oui Je ne sais pas Si ce n'est pas Un nom basque Ou ça se donne un peu C'est Eliaou Eliaou La tortue Eliaou Moi vraiment Je porte réclamation Je veux vraiment être là Quand vous faites Exceller Parce que Ce n'est pas possible On a fait ça à nombreuses À l'atelier Voilà Donc ça c'est Eliaou La tortue Et alors Le dernier Moi je l'adore Regardez Regardez Comment il s'appelle Comment il s'appelle Elle ne sait pas Tu ne l'as pas montré C'est le dernier C'est notre petit Rino Et la tortue La tortue marine Vous l'avez eu Waouh Super la tortue Et lui Regardez Comme il est beau Avec son petit singe Alors là Vous allez aussi Aimer le point de chaînette Dans le petit soleil Avec des petits points De noeuds pailletés Vous allez adorer la cire Et voilà Et moi j'aime beaucoup Les couleurs Et c'est Filippo C'est Filippo L'orino Voilà Voilà Hermosa collection Muchas gracias Anna Donc voilà Avec ou sans En cercle Comme ça Ça réduira le budget Pour celles Qui se moquent des cercles Et puis aussi Pour l'étranger C'est bien Parce que le transport Ça coûte moins cher C'est moins lourd Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Mesdames Mesdemoiselles Et messieurs Je vous remercie De votre fidélité Muchas gracias Por tu confianza Thank you so much For your trust See you next Monday Hasta la proxima Bes El próximo live Proximo Lunes La stress Et je vous embrasse Vous prenez bien soin de vous Il n'y a plus de questions Je vous dis bye bye Prochain live À 15h Le 23 mai Pourquoi Marine nous dit Qu'il en manque un ? Je ne sais pas Non il n'en manque pas Si Je ne crois pas Qu'il en manque Non C'est que Marine Elle a voulu un autre Avec qui ? Bah dites nous Ce qui nous manque Allez prenez bien soin de vous Salut mesdames Bonne semaine Ciao ciao Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage